La contre-expertise confirme le contrôle antidopage positif de Pogba, source proche du dossier. La contre-expertise demandée par le milieu de terrain français de la Juventus Turin. Paul Pogba a confirmé la présence de testostérone sans les échantillons, prélevés en out, a indiqué vendredi à l'AFP une source ayant connaissance. Et du dossier, confirmation des informations de la presse italienne. Moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire, le 11 septembre par l'agence italienne antidopage, Nadeau, Pogba, 30 ans, a appris vendredi que l'analyse de son échantillon B, irréalisé jeudi, avait mis en évidence la présence des métabolites de testostérone comme dans l'échantillon A. Pogba est passible, selon le Code mondial antidopage, d'une suspension de 4 ans qui pourrait toutefois être réduite de moitié s'il parvient à démontrer la non-intentionnalité. Elle pourrait même être limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de la pioche avait fait savoir le mois dernier que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin qu'il a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire. Contacté par l'AFP, l'agence italienne antidopage, NADO, n'a pas pu confirmer cette information par décision de l'autorité italienne relative au respect de la vie privée. L'entourage du joueur, également contacté, n'a pas voulu faire de commentaire. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à bientôt pour plus d'informations.